Dernier préparatif dans la salle des fêtes de Charleval, transformé en loge. Depuis une semaine, les établissements Félix Tampon se sont installés dans la commune. Est-ce que tu veux un café ou pas ? Non, merci. Non, t'es sur un petit thé ? Non, merci. Un petit massage ? Aujourd'hui, il s'agit d'accueillir le café littéraire dans leur quartier général, une boutique vide, transformée en épicerie culturelle. Ici, c'est une boutique, il y a la seule boutique au monde où il n'y a rien à vendre. Je vois quelque chose de fermé, notamment un magasin qui a un rideau. C'est la même chose qu'au théâtre. Il y a un rideau comme ça au théâtre et un rideau comme ça dans les magasins. Je ne sais pas pourquoi, ça me pince le cœur. Je me dis, mince, voilà un endroit où les gens auraient pu se rencontrer. Pourquoi pas ouvrir ce rideau de fer et faire un théâtre de l'autre côté ? On vous souhaite la bienvenue dans le plus petit théâtre du monde. Chaque jour, la compagnie propose gratuitement un promptu et spectacle, mais va également à la rencontre des habitants du territoire, dans les écoles ou les EHPAD par exemple. Bonjour, mademoiselle, il y a de la joie partout, il y a de la joie ! C'est très sympa, c'est très chaleureux, ça met de l'animation, puis c'est surtout que ça change un petit peu de l'ordinaire. C'était vraiment super. Donc oui, c'était gay, et puis l'installation du petit théâtre, bien. Une résidence artistique en milieu rural portée par le Cirque Théâtre d'Elbeuf et la communauté de communes de Lyon-Sandel, dont l'objectif est aussi de recréer du lien. Plutôt que de faire un spectacle où les gens vont venir un soir et puis c'est fini, de vraiment devenir les nouveaux voisins. Des parenthèses artistiques et joyeuses qui s'achèveront samedi par l'auberge espagnole, avant un retour fin mai.